C'est le 18 avril. C'est le 18 avril 1877, mais je ne me rappelle plus très bien à quelle heure, que pour la première fois, à quelques encablures de la côte bretonne, on a vu, on a vu un serpent de mer. C'était un gardien de phare qui allait prendre son poste. Ce jour-là, la mer était belle, un vrai miroir, il naviguait tranquillement, quand tout d'un coup, il a vu à la proue de son embarcation l'eau commencer à bouillonner. Ou c'était un vieux de la vieille, ce gardien de phare. Il en avait vu des choses de là-haut, et à l'époque où il était marin, il avait vu des dauphins, bien souvent des baleines, des requins, et même une fois une pieuvre. Mais alors ça, là, il n'avait jamais vu. Parce qu'il y a comme une grosse tête de dragon qui est sortie des flots, avec un long corps comme un serpent, et pour finir une queue qui battait l'eau. La bête l'a regardée quelques instants curieuse, et elle a replongé. Le gardien de phare, il n'a pas été prendre son poste. Non, il a fait demi-tour. Il est retourné dans son petit port, et dans le premier café qu'il a trouvé, celui du stade de la paix ou du port, il a renversé deux marins, il a vu deux petits blancs qui n'étaient pas à lui, et il a dit, les gars, les gars, les gars, les gars, j'ai vu, j'ai vu, un serpent de mer. Ah ouais, on dit les autres. Et il n'y avait pas aussi un gros requin bleu et un petit lapin vert. Mais il en a fait un tel bataille, que son histoire est repartie jusqu'à Nantes, où elle a stagné quelques instants, pour repartir en flèche jusqu'à Paris, pour arriver au muséum d'histoire naturelle. Là, on a sorti des placards les espérants aux reptiles, et on a commencé à s'interroger sur cette histoire de serpents de mer. Pas plus que ça. Quant à un moment, à des professeurs, a quand même fait remarquer que... Un serpent de mer, ça serait pas mal dans le musée. On pourrait le mettre entre un vieux lion déplumé et une pauvre girafe empaillée. Un serpent de mer, ça ferait sensation. Ça remplirait les caisses. Alors on a décidé d'offrir une récompense pour celui qui ramènerait la bête, vivante pour la disséquer, puis morte pour l'empaillée. Alors dans le petit port de pêche d'habitude si tranquille hors saison, l'activité s'est trouvée bouleversée. Il y avait là toutes sortes de navires, des baleiniers, des tonniers, des aventuriers de tout poil, des journalistes et sur les quais, de poussiéreux espérants reptiles. Mais parmi tous ces gens, est arrivée une femme, toute seule, dans un frêle canote. Oh, elle était pas femme de pêcheur, pas aventurière non plus. Quoique, elle n'y connaissait rien en reptile non plus. Elle, elle était chanteuse d'opéra, cantatrice. Par respect pour elle, dans son milieu, on l'appelait la cantatrice. Elle avait une silhouette à ne pas craindre que le vent la jette par terre, habillée dans un costume de marin du dimanche. Et elle aussi, elle avait sa petite idée sur la bête. Son talent l'avait mis à l'abri de toutes les galères. De ce fait, elle n'avait jamais ramé. C'est pour ça qu'elle est arrivée un petit peu en retard sur l'endroit où on avait vu la bête. Sur tous les gros navires, les feux étaient éteints et les équipages, pupuleusement, scrutaient la surface de l'océan. Elle, elle s'est mise debout dans son canote. Elle s'est un peu églercie la gorge et les yeux fermés et les bras en croix. Elle s'est mise à chanter. Un chant pour la lune qui se reflète dans l'océan. Un chant pour le calme de la mer ce soir. Le clapotis des vagues semblait cesser le long de sa chaloupe, comme si toute la création l'écoutait. Les yeux fermés, elle n'a pas vu l'eau commencer à bouillonner. Elle n'a pas vu non plus cette grosse tête de dragon sortir juste devant elle et s'arrêter à un mètre de sa propre tête, l'animal d'un dînant doucement les yeux niquelons. Elle, elle chantait. Au bout d'un moment, elle a fini par rouvrir les yeux et elle a failli s'arrêter, non pas qu'elle avait peur, mais impressionnée par la bête. Il avait l'air puissant, mais aussi pacifique, libre. Ah oui, maintenant, elle chantait vraiment plus que pour lui. Capitaine ! Capitaine, la bestiole qu'on cherche, elle est là, à tribune. Mais où ? Mais devant la grosse, là, qui nous saoule avec sa messe. Comment est-ce qu'on a l'alignère à la mer ? Et c'est ce qu'on a fait. Et déjà, arriver sur eux l'embarcation avec le harponneur en avant, soutenu ferme par l'équipage pas du tout mélomane parce que tous s'ouvrent, mais elle, elle n'avait pas envie de le revoir dans une vitrine du muséum d'histoire naturelle entre un pauvre lion dépumé et une pauvre girafe empaillée. Et alors qu'elle était toute à son champ, tout simplement, elle s'est arrêtée. Le serpent-mère a ouvert les yeux. D'instinct, il a senti la baleinière. Il a regardé une dernière fois la cantatrice avec un petit air de remerciement. Et il a replongé. Le serpent-mère, on ne l'a plus jamais revu. Certains en parlent, car les gosses, quant à la cantatrice, elle a fait le tour de tous les opéras de la terre où il n'y a pas grand-chose qui a changé. Si, il y a quelque chose qui a changé quand même. C'est que de temps en temps, lorsqu'elle chante, doucement, elle s'arrête. Et certains prétendent que dans ce silence, on peut entendre la mer avec un léger bouillement. Bon. Si aujourd'hui, j'ai mis une cravate, c'est pas pour vous prouver à quel point je peux être élégant si je veux. C'est parce que vous et moi, nous avons rendez-vous dans un endroit où on met une cravate. Non, on ne va pas se marier. Non, non, nous allons aller chez le notaire. Très exactement, le notaire de la Gassilly et un petit village breton. Car voyez-vous, le notaire de la Gassilly et son épouse n'ont pas d'enfants. Malgré dix années de vie commune et 2080 samedi soir, le ventre de madame la notaire refuse de s'arrondir. Maintenant, le notaire passe ses journées à son étude, ses soirées dans son club et ses nuits à redon dans les bras de sa maîtresse. Madame le voit réapparaître le dimanche matin, car il est de bon ton d'être vu ensemble à la messe. Puis les reproches d'une notaire servent de garniture au poulet dominical. Comment cela, ton enfant ? Cela ne peut venir de moi ou de ma famille. Ma pauvre amie, cela vient de vous. Madame la notaire est depuis longtemps blasée et il y a bien des fois où elle se demande si elle finirait pas par se mettre à picoler. Mais un beau jour, un beau jour assurément car madame la notaire est dans son jardin. Elle songe à sa condition qui, à l'image de son corset, est un peu oppressante. Et puis, bien sûr, cette histoire d'enfant. Alors, quand un solide paysan est arrivé à la grille du jardin et lui a demandé pourquoi elle était aussi triste, madame la notaire a oublié ses préjugés envers les masses tabordieuses et elle lui a expliqué. Son impossibilité est enfantée, son mari qui l'abandonne. Gentiment, le paysan a sorti une pomme de sa poche qui lui a donné en lui disant d'en manger une partie et son mari l'autre. Et ils auraient un enfant. Une pomme pour avoir un enfant. N'importe quoi. Mais madame la notaire est capable de croire à tout depuis le temps qu'elle cultive les roses et les choux. Mais elle a remercié l'homme qui s'éloigne. Elle n'a pas remarqué les crapauds dans ses poches. Elle n'a pas vu non plus les bigotes qui se signent à son passage. Car voilà un homme que son notable de mari n'aurait pas dû arnaquer. Oui. Parce que la petite prairie avec les trois pommiers, c'était à lui. Ça lui venait de sa mère. Alors il ne suffirait pas que le clair le jette dehors. Pour lui, pas de tour de passe-passe avec les actes notariés parce que lui aussi il a des relassons. Lui aussi, il a le bras long. Et au bout, il y a une main. Une main que le notaire va se prendre dans le nez. Ouais. T'aurais pas dû voler un encra ou doux. Un sorcier. Le dimanche suivant, il y a eu de la compote de pommes au dessert. Madame la notaire a mis sa jolie robe, la blanche avec le décolleté et le faux cul. Est-ce que c'est ça qui a énervé le notaire ? Mais en tout cas, durant la sieste, ils ont copulé sans joie et debout pour ne pas la décoiffer. Et enfin, Madame la notaire se retrouve à cigogne moins neuf. Arrivés à la fin du temps réglementaire où on a été chercher le médecin. Assis dans le bas de l'escalier qui mène à la chambre, le notaire suit les douleurs de l'enfantement. Et quand enfin elles se sont eues, il a gravi l'escalier, poussé la porte, il est entré. Le médecin vomit derrière les rideaux. Madame la notaire assise sur son lit le cheveu hirsut et secoué d'un rire hystérique. Et sur la descente de lit, gille là, le bébé. Pas un centimètre carré de chair rose embrassée sur ce nourrisson. Il est recouvert de poils. pas de petits doigts, non, des griffes, des babillements, tintin, des éructations obscènes. Bon, le notaire s'est re-saisi et il a pris la mesure qui s'impose d'écaparer un enfant qui sort un peu trop le soufre et zou chez les bonnes sœurs à mal étroit. Madame la notaire, depuis, descend une bouteille de gouttes par jour et avec la femme du sous-préfet, elle s'intéresse beaucoup à la culture de la marijuana. Mais, le notaire reçoit tout de même un courrier journalier de la mère supérieure des Augustines qui doute de pouvoir un jour réussir à faire réciter un autre père par leur nourrisson. Mais, la dernière lettre est une convocation. L'enfant n'a pas huit jours qu'elle parle déjà. Et, justement, elle a quelque chose à leur dire. Alors, le couple de notables s'est rendu à mal étroit. Là, chez les Augustines, au fond d'un long couloir glauque, ils ont pénétré dans une pièce qui ressemblait furieusement au couloir pour retrouver leur enfant enchaîné à un berceau d'acier qui leur a déclaré. Chers parents, vous êtes venus. « Je vous en remercie. Car, voyez-vous, je vais mourir. Mais, si vous envoyez pendant trois nuits un homme sans peur sur ma tombe, s'il frappe trois fois sur la pierre, eh bien, je reviendrai à la vie. Mais il faudra qu'il se sauve, car sinon, je le défendrai. » Et au troisième soir, après avoir répété la même opération, si un curé réussit à me passer son étoile autour du cou, eh bien, je me transformerai en la plus magnifique des jeunes filles. Oh, mon père, je sais que vous ne serez pas cet homme sans peur, mais ne m'abandonnez pas. Je suis votre enfant. Oh, ma mère, aidez-moi. Je suis celle que vous attendez depuis si longtemps. Vous avez compris ? Tant mieux. Argueul. On a rapatrié son corps au cimetière de la Gassie et le notaire, il a été tenté d'en rester là. Parce que ça rumorisait c'est que dans le bourg et lui, il n'aimait pas du tout ça. Mais moi, ça ne m'arrangeait pas parce que ça me faisait une histoire trop courte. Alors, sans doute, d'autres personnes ont insisté et il s'est décidé à trouver un homme sans peur. Le premier à se présenter, c'est un ancien soldat. Maréchal de Logique Rimault, licencié des hussards de l'empereur. J'ai sabré du rue sans brocher de l'anglais, pistolerisé de l'espagnol, carabiner de l'italien. J'ai vu m'arriver en pleine face plus de balles de boulet de mode de terre que n'importe qui. Alors, c'est certainement pas un fantôme qui va me faire peur. Qui plus est, celui-ci me fait au pot. Et on le retrouve dans le cimetière à la nuit tombée. Négligeablement, il a vidé sa bouffarde en la frappant trois fois sur la pierre et toc, toc, toc. Ouh ! Ouh, le froid d'un coup et l'air puant comme une prairie morbillonnaise au printemps. un grissement dans le gravis et la tombe qui s'ouvre et baignée dans une fantastique lumière psychédélico-démoniaque apparaît un bébé en état de décomposition plus gavancé qui l'évite. Allez, vas-y, fonce, dépêche-toi, cours, aller, presque sur toi, la porte du cimetière il l'a passée mais sa culotte de cheval il l'a trempée. Notaire, il te faudra un nouveau candidat. Eh bien, le lendemain s'est présenté un marin qui lui a dit « Moi, j'ai affronté les colères du Cap Horn. J'ai survécu la syphilis des ports hollandais. J'ai vu un serpent de mer une fois mais personne n'a cru. » Tu sais, notaire, il n'y a que trois sortes d'hommes. Les vivants, les morts et les marins. Alors moi, je crois que à terre, en tout cas, j'aurais peur de rien. Oui, eh bien, il a quand même un petit peu hésité avant de frapper les trois fois sur la pierre mais il l'a quand même fait toc, toc, toc. Et ça a commencé. Le froid, l'odeur, la tombe qui s'ouvre, la vision d'horreur. Allez, vas-y, fonce, dépêche-toi, cours, tu sens déjà les griffes dans ton cou, allez ! La porte du cimetière il l'a passée mais maintenant, ses cheveux sont tout blancs et ils tremblent tout le temps. Ben, le lendemain, il n'y a pas de grand monde chez le notaire. 22 heures avaient sonné au clocher toujours personne. Il allait quand même bon, il y allait lui-même. à 22h05, s'est présenté un troisième candidat, un enfant. Tu lui as dit, tu sais, moi, j'ai que 11 ans, mais j'en ai déjà vu des choses. T'as qu'à penser à un trottoir, une mine, une pierre. Tu sais, l'enfer qu'on craint. Je ne vais faire rien, moi. L'enfer, j'en viens. Alors, je vais te la ramener, ta fille. Et l'enfant, il est parti pour le cimetière, mais pas tout seul, ce coup-là, parce qu'il y avait monsieur le curé avec lui. Monsieur le curé s'est caché derrière une pierre, l'étole à la main, et l'enfant, il a frappé les trois fois. Toc, toc, toc. Et il a eu le carté dans l'ordre, le froid, l'odeur, la trompe qui s'ouvre, la vision d'horreur. Mais lui, il ne s'est pas sauvé, courageusement, il est resté là. Heureusement pour lui, le curé était un ancien champion interséminaire de lançage d'étole sur créatures surnaturelles. Il l'a eu du premier coup. Et le corps est retombé sans vie sur la tombe. Et la mutation a commencé. Quand elle s'est finie, c'est relevé là, sur la pierre, une jeune fille, souriante, mais est totalement nue. Le curé, il a béni aussi vite qu'il pouvait s'en regarder et l'enfant, il a souri de toutes les dents qu'on lui avait laissées. Est arrivé là-dessus le notaire qui a passé son manteau sur les épaules de sa fille qui lui a dit « Reviens demain à l'étude pour la récompense. » Le lendemain, l'enfant, on ne l'a pas revu. On a beaucoup parlé du notaire de la Gacilline. La preuve, on en parle encore. La rumeur a fait son chemin. On en racontait des choses sur lui. Oh, oui, oui, oui. Le seul moment où ça s'arrêtait, c'est quand il se promenait avec sa fille. Parce que là-même, les pires mauvaises langues ne trouvaient rien à dire. Au contraire, on entendait des mots comme « Miroir ». Et quand, quelques années plus tard, il a offert la main de sa fille à un industriel du coin, alors que le cortège se rendait vers l'église de la Gacillie, il y a eu un bruit dans la foule. Parce qu'est arrivé là l'enfant sur un cheval presque blanc-raux. Il avait bien grandi maintenant. Il s'est approché de la fille du notaire. Il lui a tendu la main et elle, avec une dextérité qu'on n'aurait pas cru croyable dans une robe de mariée, elle a sauté en croule. Et ils sont partis tous les deux. Et l'ancra au doux, le sorcier, lui, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, il est mort. Il est mort de rire à chaque fois qu'il entend parler du notaire de la Gacillie. Parce qu'elle était là, sa vengeance. Et avec sa réputation qui comptait à l'autre, eh bien, il en avait une belle maintenant. Mais ne le croyez pas à ce point humain, à ce point définitivement cruel, ce sorcier. parce que si personne n'avait été sur la tombe, moi, je crois bien qu'il y aurait été lui-même la délivrer. Voilà. Merci. En mer, il n'y a pas que des choses qui flottent ou qui nagent. Il y en a aussi qui volent. Et dans ce qui vole, il n'y a pas que les albatros, les goélands et les sacs plastiques. il y a le Hollandais volant. C'était un navire marchand hollandais. Tout comme son équipage, le capitaine, lui aussi, était hollandais. C'était le capitaine le plus terrible qu'on ait vu sur mer. Dictateur avec son équipage, hurlant toujours à tue-tête qu'il était le seul maître à bord, ni Dieu, ni diable, lui, uniquement. à côté de lui. Le célèbre capitaine William Bly et son non moins fameux navire le Bounty, eh bien, à côté de lui, tout ça avait un goût de bar chocolaté. Tous ceux qui avaient fait la traversée avec lui se joueraient bien de ne pas revenir à son bord. Mais quand vous êtes sur un quai de New York, si vous voulez revoir Rotterdam, eh bien, des navires, vous n'avez pas toujours le choix. Et on retrouve notre navire, alors qu'il n'allait pas tarder à rejoindre les Pays-Bas. Mais ce soir-là, il était pris dans une violente tempête. La mer, déchaînée, refermée sur le navire des mâchoires d'eau, prêt à le disloquer à chaque instant. L'équipage en entier était à fond de cale, occupé aux pompes, parce que le navire prenait l'eau de toutes parts. Le capitaine, lui, était une main sur sa roue, l'autre sur un gobelet de Rome. Et le navire s'en allait toute voile d'or comme si la mer était belle. un mâcho est remonté du fond. Il a dit, mais capitaine, capitaine, on torse de la toile à tout va, là, il faut en lâcher sinon c'est sûr, on va les mater. Décré, tu oses me donner des ordres, espèce de rat ? Retourne à fond de cale avec les autres. Mâchoire descendu. Capitaine est resté à son poste. Qu'une pièce de grément se brise, ça le faisait marrer. Il est resté à insulter la mer, à hurler contre la pluie, à cracher dans le vent, ce qui est un peu idiot. Un gabier remonté à son tour. Mais capitaine, capitaine, il y a une baie qui nous offre protection, il faut faire quatre dessus sinon c'est sûr, on va sombrer. Pour toute réponse, le capitaine, là, traité par le fond du froc, est balancé par-dessus bain. noyade assuré pour ce pauvre homme. Il était père de douze enfants. Bon, c'est vrai qu'il n'en connaissait aucun, mais quand même. Maintenant, ses chances de survie équivalaient à celles d'un chien faisant du stop sur une autoroute. Et c'est à ce moment que dans tout ce tumulte s'est abattu sur le navire un éclair rouge. Et de derrière le grand-main est apparu quelqu'un. Petit, contrefait, à la mine rougeau de poêle en barbichette, il a tendu vers le capitaine une main de griffe et de doigt et lui a dit « Belle tempête ! » Ah ouais ! Je vois que monsieur est un connaisseur. Quand il ébarque dans un port, il n'est pas surpris de voir des bateaux. Mais t'es qui, toi ? Un passager clandestin ? N'espère pas être dans mes petits papiers parce que pour toi, c'est refoulé ! Mais voyons, capitaine, on m'avait parlé de toi, on m'avait dit que tu étais dangereux, borné, obtus, stupide, allergisant, xénophobe, avare, collectionneur de timbres moches, tintinophile, zoophile. Mais alors là, tu m'épattes. Allez, viens, tu verras tous les deux, ce sera d'enfer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui me veut, celui-là ? Hein ? Mais dis-donc, toi, tu crois peut-être que je t'ai pas reconnu, le nabo ? Hein ? Allez, viens, viens, te dis-je, viens, tu verras, je serai ton maître. On a vu le capitaine prendre son pistolet et lui loger une balle en pleine tête pour l'entendre aussi son hurlement « Je n'ai pas de maître ! » Ah bon, on lui a dit le diable, tu le prends comme ça. Puisque c'est ainsi, tu ne retourneras jamais à terre. Eh ben, mon fou, parce que de toute façon, j'avais pas envie. Mais dis-donc, toi, tu crois que je t'ai pas reconnu ? Tu crois peut-être que tu peux me faire peur ? Ah bon, capitaine, parce que tu n'as peur de rien. Non, de rien. Ah bon, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et hop ! Et notre capitaine s'est retrouvé sur un navire tout blanc. Il naviguait sur une mer d'huile. Il était lui-même habillé en blanc. Son équipage osait passer devant lui. le regardant dans les yeux en souriant. Et dans les concis, il y avait des femmes. Et ils avaient peut-être des rayures, mais c'était quand même des petits lapins. Alors, il a essayé d'hurler comme à son habitude, mais tout ce qui est sorti de sa bouche, ça a été « Oh, exciting and you. » en évoluant. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon navire, la tempête. Ah, ouf, tout va mieux. Alors, capitaine, tu vois que je peux te faire peur. Mais je ne suis pas là, moi, pour te punir. Je suis là pour récompenser ta méchanceté. Alors, écoute le programme. Ton navire, dont tu es si pierre, eh bien, tu ne le quitteras plus jamais. Non, 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 non. Tu ne connaîtras pas la mort. Oh, non, non, non. Tu vas errer pour l'éternité. Ton navire, on va refaire un peu la déco. Il va flotter un mètre au-dessus de la mer. Il sera recouvert de givre. Comme tout équipage, tu n'auras qu'un matelot à la tête cornue aux pieds fourchus. Tu porteras malheur à tous les navires que tu vas croiser. Tu seras la terreur des marins, la hantise des armateurs. L'angoisse des assureurs. Mais tu ne serviras pas d'excuse à Total Finat. Voilà, na, basta. Il est-ce pas ? Il est complètement cinglé, celui-là. Pour un peu, il m'aurait plu, tiens. Enfin bon, il n'est plus là. Voilà l'équipage, Van der Rohe, vous êtes où ? Vous m'avez demandé, maître. Derrière lui, il se tenait un unique matelot à la tête cornue et aux pieds fourchus. Oh, ceux qui ont rencontré le Hollandais volant, ils ne sont pas là pour en parler. À part peut-être un chalutier qu'on a retrouvé échoué sur une plage du Morbihan. au large de l'Irlande, il avait disparu depuis des semaines. À bord, il n'y avait plus personne. Enfin, c'est ce qu'on a cru. Parce que, coincé entre les bacs de polystyrène, on a retrouvé un jeune mousse. C'était sa première sortie, il venait tout juste d'avoir son CAP. Et prostré dans un coin, il chantait tête cornue, pieds fourchus, tête cornue, pieds fourchus, moi, moi, je peux vous dire que je l'ai vu. Tête cornue, pieds fourchus, une bien étrange comptine en vérité. Merci. N'importe quoi. Non, mais des serpents de mer, des Hollandais volants. Non, mais vous gobez ça. Vous avez quel âge ? C'est bien simple. Moi, les gens qui racontent des histoires pareilles, pour moi, c'est que des menteurs. Et alors, s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est les menteurs. Oui, menteurs. Menteurs, espèce de sale menteur. À travers tout le royaume, on n'entendait plus que ça. Ça déclenche, c'est des bagarres, des querelles. Alors, le roi, il en a eu assez. Il a appelé son premier ministre, il lui a dit, premier ministre, viens ici, amène ta plume d'oie, on va prendre une loi qui interdira de traiter les autres de menteurs. Vas-y, note. Moi, le roi, je déclare que le premier qui traitera un autre de menteur, eh bien, eh bien, on lui fera, on lui fera des ennuis. Allez, point final. Le premier ministre allait mettre le point final, mais... J'ai dit, mais, Sire, cette loi est un peu incomplète. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si c'était vous qui tradit quelqu'un de menteur ? Moi ? Je ne se n'arriverai jamais. Sire, un moment d'égarement et... Bon, d'accord, si ça te rassure, vas-y, note. Si moi, le roi, je traite un autre de menteur, eh bien, je lui donnerai ma fille en épousaille. Allez, point final. Mais Sire, vous n'avez pas de fille. Tu as raison, il serait temps que je m'y mette. Bon, laisse-moi réfléchir un instant. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Si moi, le roi, je traite un autre de menteur, eh bien, je lui donnerai mon royaume en échange. Tiens, j'aimerais bien voir ça. Allez, point final. On a mis le point final, photocopié la loi, précardé sur tous les murs du royaume et le calme est revenu. Le roi, qui n'était pas un mauvais homme et qui avait compris qu'avec du loto et du foot, on tient facilement un peuple, eh bien, il aimait bien organiser dans son château des grandes fêtes. Il y invitait tout le monde, les riches, les pauvres, les seigneurs, les mendiants et il avait un mot aimable pour chacun. Un mot seulement, pas une action, car il était tel un dieu qui peut tout mais qui ne fait jamais rien. Et un jour, justement, il donnait une de ses grandes fêtes qu'il avait fait comme à son habitude le tour de tous ses invités. Il est arrivé dans une pièce dans laquelle il n'y avait pas grand monde. Surtout, ce qui l'a surpris, il y avait un homme tout seul dans le coin de la pièce, une capuche rabattue sur la tête qui ne s'amusait pas, qui ne dansait pas. Alors, il a été voir et lui a dit « Alors, l'homme, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne danses pas ? Tu ne bouges pas ? C'est pour tant de jours ? » « Oh, » a dit l'homme à la capuche, « la vie est parfois bien dure en votre royaume. On n'a pas toujours le cœur à s'amuser. » « Comment, comment ? » a dit le roi, « Tu ne touches pas ma royale mense métude pour les indigents ? » « Si, mais avec deux équipes par mois, on va pas bien loin. » « Oh, hé, 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 hé ! On n'est pas là pour un médime. On est là pour des histoires. Alors, tu n'aurais pas quelque chose à me raconter ? » « Tiens, raconte-moi ta journée, par exemple. » « Ma journée, si. » « Mais elle est bien dure à croire. » « Mais si, allez, je m'asseoir. » « Vas-y, raconte, ça va me distraire. » Alors, l'homme à la capuche s'est rapproché et il lui a raconté sa journée. Voilà, si. Ce matin, ou peut-être cette nuit, près d'un lac, je m'étais redormi. Quand soudain, surgit de nulle part, est arrivé mon frère. Mon frère était fournisseur officiel pour convention de sorcières. Il est arrivé là avec un dromaludaire. C'est le croisement d'un dromadaire et d'un chalubon. Un dromaludaire chargé de paniers de chalubon arrête beaucoup de bave de crapauds. Il avait la tournée des sorcières du coin à faire, mais il n'avait pas le temps. Il se rendait au salon charme, sorcellerie, le ballet qui est l'avenir pour le XXIe siècle. Il m'a demandé si je pouvais l'aider. Moi, je n'avais rien de spécial à faire. J'ai dit d'accord. Et je suis parti avec l'animal. Ah, quelle belle journée nous avons eu si... Je me rappelle que dans un champ, il y avait une vache qui racontait une histoire complètement folle à un mouton qui lui disait « Arrête de me faire rire, j'ai des affres. » Ah oui, quelle belle journée. Le ciel était rempli des oiseaux-ouilles. Oiseaux-ouilles. Je vous sens un peu interdit. Les Anglais, ils les appellent les « baloxbeurs ». Non ? Bon, j'explique. Ce sont des oiseaux qui ont leurs organes génitaux au bout des ailes. C'est un petit peu embêtant. C'est pour ça qu'ils s'appellent les oiseaux-ouilles parce que chaque bête m'a donné le prix. Moi, j'avançais tranquillement avec mon dromaludère et alors qu'il n'y avait qu'un seul chagnoir par caisse, je ne sais par quel enchantement. Dès que je faisais un mètre, il y en avait un autre. Puis un second, puis un troisième, puis un quatrième, ce qui fait qu'arrivée au bout de dix mètres, mon dromaludère, il s'est trouvé surchargé et il s'est cassé en deux. C'était bien embêté. Alors j'ai pris une branche là d'un arbuste que je ne connaissais pas. Ça avait l'air solide et flexible. J'ai soulevé de la queue d'animal et hop ! Ça l'a mis droit. Non. Moi, j'ai fait ma tournée des sorcières. Une fois que ça a été fait, je suis rentré à la maison. J'ai mis le dromaludère à l'écurie. Dans un coin de l'écurie, un chat croquait un petit rat de l'opéra au fusain. C'était des skis. Mais bon, moi, j'ai dû me laver les pieds et pendant que je me lavais les pieds, j'ai pensé à ma pauvre bête avec sa branche sous la queue. Il n'en avait plus besoin. Il ne devait pas être à l'aise. Ça aurait été cruel de ne rien faire. Alors je suis retourné à l'écurie. J'ai poussé les portes et là, j'ai vu que ce n'était plus une branche qui sortait de sous la queue de mon animal. C'était maintenant un arbre qui avait poussé, crevé le plafond de l'écurie et qui montait, grimpait juste à côté de la lune. Alors moi, curieux comme tout, je suis monté à l'arbre. Je suis à peine arrivé à un mètre de la lune. J'ai sauté sur la lune. Tu mens, dit le roi, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, bouche un coin avec tes histoires farfelues. Mais vas-y, continue. Ça m'amuse. Ben, comme j'étais sur la lune, je me suis dit que j'allais visiter. Je vous déconseille, la lune, c'est très surfaite, c'est nul. Non, mais il y a quoi sur la lune ? Du sable, un truc qui ressort, des cailloux, un col. Il dit bon, je vais aller voir l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a quoi ? Du sable, des cailloux, un truc qui ressort, un col. Oh, c'est ça la lune, franchement, ça ira. Alors je me suis dit que j'allais redescendre. Je suis retourné vers mon arbre. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu à l'aller. Il y avait une rose qui poussait là toute seule, dans ce désert. C'était si beau. Je me suis penché pour l'ahumer. Et là, il y a un petit gamin blanc qui arrivait dans mon dos. qui m'a dit « S'il te plaît, tu n'aurais pas un mouton ? » Ça tombait bien, j'en avais un dans ma poche. Bon, un peu chiffé, un peu poussiéreux, certes, mais bon, alors j'ai reconflé le mouton. Bon, évidemment, on fait souffler par la bouche du mouton. Et puis, hop, quand le mouton, il a été reconflé, je l'ai reposé sur la lune. Le petit gamin blanc, il a eu l'air content. Le mouton, il a gambadé quelque temps. Il s'est rapproché de la rose, mais la rose, lui, il ne l'a pas reniflé. Il l'a tout simplement mangé. Alors là, le petit gamin blanc, ça ne lui a pas pris. Il a attrapé le mouton par le chandail. Il l'a tiré jusqu'à cet arbre que je ne connaissais pas. Il a arraché plein de feuilles et ensuite, il a bourré le mouton. Et une fois que le mouton, il était bourré, il m'a dit, s'il te plaît, dessine-moi une allumette. Alors, j'ai dessiné une allumette et avec, il a allumé le mouton. Si, alors pour allumer un mouton, il faut tirer par la bouche du mouton. Bon, c'est possible dans l'autre sens, mais dans ce cas-là, le mouton passe son temps à souffler sur l'allumette et il n'arrive à rien. Puis au bout d'un moment, il me l'a passé. Moi, je ne connaissais pas les coutumes locales, je n'ai pas voulu vexer. Tout en lui faisant remarquer quand même qu'il était peut-être un peu jeune pour ces conneries. C'est pas. Mais c'est pas mal. Il marchera, il est moins bien, il n'y a plus de patarée. Elle dit roulette, pourquoi pas. Au bout d'un moment, le petit gamin, tout sourire, il m'a dit, alors, vœufs ? Je dis, oh non. Moi, j'ai déjà du mal à finir le mouton, si maintenant, il faut rouler un bovin, elle n'était plus là. Qu'est-ce qui pouvait être susceptible, celui-là, alors ? Bon, allez, c'est pas le tout. Moi, je n'avais pas assez sur la lune avec un mouton, moi, tu y consumais. Je me suis dit, j'allais redescendre. Mais, mais mon drôme, mon drôme, l'eau à l'udère et son arbre qui sortait du derrière, il n'était plus là. Le petit gamin blond, il était passé avant moi, il m'avait taxé la bestiole et le pied. Tout ça pour se le fumer, tout seul en bas. M'en fous, c'est moi qui avais les allumettes. Mais bon, maintenant, moi, j'étais coincé sur la lune. Comment faire pour descendre ? M'est venue une idée. Ce qui restait du mouton, je l'ai détricoté. Avec la laine, je me suis fabriqué une corde et je l'ai jetée du haut de la lune. Et là, a commencé la descente. J'ai chaud. J'ai froid. La descente. Et puis, au bout d'un moment, cire, je suis arrivé au bout de ma corde, mais je n'étais pas au bout de mes peines. Je voyais tout. Je voyais votre château, je voyais le fleuve, je voyais les montagnes. Je me suis dit, si je tombe sur le château, je vais me faire mal. Il va me faire engueuler. Si je tombe sur les montagnes, je ne vais me faire que mal. Alors, l'idéal, ça serait de dire le fleuve. Mais c'était sans compter sur ce vent qui m'emmenait d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Alors, quand je suis arrivé juste au-dessus du fleuve, j'ai lâché. Mais là, il y a un coup de vent qui m'a déporté. Je suis arrivé la tête la première dans les montagnes. Chemin faisant, j'ai dérangé un couple de chaussettes de montagne en plein accouplement. C'était l'époque du rhum de la chaussette de montagne. Elles se sont enfilées, roulées, disparues. Mais, par d'étranges vibrations, j'ai en fait découvert que c'était la montagne en entière qui en était à la saison des amours. Il y avait là un brodequin des Alpes qui faisait les yeux doux et une peau de chamois. Mais la peau de chamois avait envie de lustrer une plaque de glace. La plaque de glace restait de marbre, elle s'était amourachée d'un esquimau qui se demandait pourquoi elle était poursuivie partout par un bâtonnet géant. Les oiseaux, oui, volaient étonnamment régis. Moi, je me suis dit vu l'ambiance de la montagne, il va falloir que je rectifie la position. Alors, j'ai tiré, 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 et là, ma tête est restée coincée. Il n'y avait plus que mon corps. Tu mords, dit le roi, tu mends, tu mends, tu mends, tu manques pas d'imagination. Mais vas-y, continue. Ça m'amuse. Ben, comme ma tête était coincée et elle a dit à mon corps qu'il faudrait quelque chose pour faire bras de levier comme une barre de fer, alors mon corps est parti à la recherche d'une barre de fer. J'étais juste à côté d'une plantation d'arbre à barre de fer. Elles étaient toutes mûres, normal, c'est la saison. J'en ai pris une. Oh, quand je suis revenu, j'ai vu poser à côté de ma tête horreur un grand oiseau charognard, un retour opérateur. Son lombé cassé me promettait un voyage, un voyage vers l'au-delà, mais moi, ça ne me branchait pas. D'un bon coup de barre de fer, bof, je l'ai effacé. Ensuite, j'ai récupéré ma tête pour une marque, le beu. Et ensuite, sire, je l'ai regardé ce oiseau. Et vous savez ce qui tenait dans son bec ? Non, je n'en sais rien. Et ça commence à devenir un petit peu long, ton histoire. Là, j'ai vu deux, trois personnes qui baillent, alors après, il avait dans le bec un fromage. Sur le fromage, il y avait toute une ville d'asticots. Oh, c'était mignon, il y avait la boulangerie des asticots, la grande rue. Oh, il y avait même une salle de spectacles. À l'intérieur, il y avait plein d'asticots qui en écoutaient un qui se démenait et qui disait « Le roi, il se la joue, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il a peur dans le noir, qu'il suce son pouce et que son ours en plus se plaint de ses meurs bizarres. Je n'ai jamais fréquenté d'asticots, comment peuvent-ils savoir ça ? Toi, mon gars, t'es qu'un menteur, une saleté de menteur. Garde ! Saisissez-moi ce menteur ! » Devant l'assistance qui s'était maintenant formée, le roi, il s'est bien aperçu qu'il avait dit le mot qu'il ne fallait pas. Alors il a regardé l'homme à la capuche et il lui a dit « Ah, d'accord. Mais c'est très tégé. Ah, je comprends mieux l'histoire maintenant. Ah, d'accord. Ah, ben, tu veux être roi, mon gars ? Eh ben, tu vas être roi, tu vas voir ce que c'est. » L'homme à la capuche s'est rapproché et il a enlevé sa capuche et il a apparu là un gars qu'on ne connaît pas et qui lui a dit « Roi, tu es beau joueur. J'aime, j'aime ça. Eh bien, dans ton royaume, j'en voudrais les clés, merci, et les papiers. J'espère que tu as fait le contrôle et que tu me laisses en bon état. Eh bien, tu vois, maintenant, le roi, c'est moi. Et c'est ainsi que ce gars qu'on ne connaît pas est devenu roi, roi rien que pour se marrer sous le nom de inconnu premier. Ils vivaient dans un tout petit royaume proche de celui désormais inconnu premier. Ils vivaient une autre princesse. Ben alors, une princesse très, 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 très belle. Belle comme vous pouvez l'imaginer et désirable. Tiens, t'imagines un cadeau de Noël par les temps. Et cette princesse-là, sa vie, sa passion, son hobby, c'était de dormir. Elle aimait faire des grâces matinées très, très longues. Malheureusement, tous les matins, vers 11h moins le quart, elle était réveillée par le bruit dans le château. Alors, elle se levait, larguait la couette, quittait les drodons, avançait jusqu'à sa tête dans sa chemise de nuit quasi transparente. Affaire ! Possible de dormir ici, oui ! Et blam ! Le silence régnait jusqu'à peu près 11h15 et le bois reprenait. Alors, un matin, étaient-ce les soldats du corps de garde ou bien le maréchal Ferrand qui avait fait trop de bruit ? Mais une fois de plus, la voilà réveillée. Alors, elle est retournée à sa tête. Et là, par une série de mots bien sentis, elle aura fait comprendre que maintenant, vraiment, il faisait trop de bruit. Alors, plus personne dans le château, tout le monde dort et n'oubliez pas d'enfermer la herse ! Cinq minutes plus tard, il n'y avait plus personne. Il régnait là un silence impeccable. Alors, elle a décidé de faire comme sa cousine, la belle au beau dormant, dormir pendant au moins 100 ans. Elle s'est brossé les dents, elle a rebati l'oreiller et hop ! Elle a été se coucher. Mais, pendant ce temps-là, il y avait un prince qui avait appris qu'une princesse très, 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 très belle s'était endormie pour au moins 100 ans. Lui, il s'est dit, moi, je veux un prince très beau avec ce petit côté voyou et mystérieux. C'est sûr, c'est ça qui leur plaît aux filles ? Alors, je vais aller la voir. Je vais la réveiller d'un tendre baiser et quand elle verra comme je suis beau, elle tombera amoureuse des moindres. Et hop ! À moi, son petit royaume. Le lendemain matin, le prince très beau, il est arrivé au château. Il a garé son cheval en bas du donjon car c'est bien connu, les princesses dorment dans des donjons. Il a gravi l'escalier 4 à 4 et c'est pas donné la peine de frapper, il est entré. Wow ! Scalette est belle. Elle s'est rapprochée. Tu viens ! Qu'est-ce que ça fait de l'oeuvre ? Je vous ai invité ? Hein ? On peut pas dormir tranquille, non ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qu'est-ce qui me veut le chip and dance là-haut ? Mais allez-vous-en ! Allez-vous-en tout de suite ! Et il est parti juste avant de se prendre en travers de la figure un bon champ émaillé mais quand même avec goût. Non, mais c'est pas vrai ça. J'ai pas pour un damier tranquille. Très bien, on va voir ce qu'on va voir. Extramuros, elle a été voir le directeur du zoo royal. Elle lui a dit « Toi, tu vas me trouver un lion. Un lion qui adore bouffer du prince, vas-y, dépêche-toi. » Il lui a ramené un lion avec un diplôme de mancheur de prince. Elle l'a attaché à l'entrée en lui disant « Toi, tu me bouffes tous les princes qui passent. » Et hop, elle est retournée se coucher. Pendant ce temps-là, il y avait un prince qui avait appris qu'une princesse très 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 belle s'était endormie pour au moins cent ans. Lui, c'est dix mois. Je suis un prince des œufs-pilants, je suis vraiment très très drôle. Et l'humour, c'est connu, c'est ça qui leur ploffit. Alors, je vais aller la voir. Je vais la réveiller un temps, un baiser et je vais lui raconter une superbe blague dans le genre... Ouais, ouais, ouais. C'est un skinhead qui arrive dans une bibliothèque et qui fait « Je voudrais un sandwich et une bière. » Excusez-moi, jeune homme, mais ici, vous êtes dans une bibliothèque. Oh, pardon, moi. Je voudrais un sandwich et une bière. Elle va être morte de rien. Elle va tomber amoureuse de moi et offre à moi son petit royaume. Le lendemain matin, le prince, très drôle, il est arrivé au château. Mais il est tombé face au lion qui gare l'entrée. Un terrible combat s'en est suivi dont le prince est sorti vainqueur. Dommage pour le lion, il n'était pas assez qualifié. Il a gravi l'escalier 4 à 4, il est arrivé à la porte, il ne s'est pas donné la peine de frapper, il est entré. Waouh ! Est-ce qu'elle était belle ? Ça rapprochait, on ne peut pas y avoir ce qu'il n'est pas de bibliothèque. T'es belle. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là ? Oh ! Mais qu'est-ce qui me veut, l'autre, là ? Quand est-ce que vous allez comprendre que non, c'est non ? Est-ce que je vous invite, peut-être ? Mais qu'est-ce qu'il a ricané comme ça, c'est abruti, là ? Allez-vous-en ! Allez-vous-en tout de suite ! Il est parti, juste avant de se prendre au travers de la figure un bougeoir quand même assez lourd. Oh, non ! Non, mais c'est pas vrai ! Je ne vais pas me prouver d'un mire tranquille, c'est l'escalade qu'ils veulent. Très bien, très bien ! On va voir ce qu'on va voir. Extramuros allait été voir la sorcière royale. Elle lui a dit « Toi, tu vas me trouver un dragon. » Mais alors, un pic de dragon qui crache le feu de partout, Cador retire du prince, vas-y, dépêche-toi. Elle lui a ramené un pic de dragon qui crache le feu de partout. Elle l'a attachée à l'entrée en lui disant « Toi, tu me crames tous les princes qui passent. » Mais elle a aussi été voir l'ingénieur royal. Elle lui a dit « Tu vas me creuser autour du château des douves profondes, avec de l'eau, des trucs qui piquent. Si t'as un navigateur, j'en veux bien. Et surtout, tu ne me fais pas de pont. » C'est ce qu'on a fait. De sa chambre, elle surveillait tout ça. Le dragon gardait les douves douvets. Hop ! Elle retournait se coucher. Pendant ce temps-là, il y avait un prince qui avait appris qu'une princesse très 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 belle s'était endormie pour au moins cent ans. Lui, il s'est dit « Moi, je mets un vieux bouc, mais qu'est-ce que je suis riche et puissant. » Et l'argent s'est bien connu c'est ça qui leur plaît au final. Alors, je vais aller la voir. Je vais lui secouer une glace de billet au-dessus de l'oreille pour la réveiller et quand elle verra comme je suis riche, elle tombera amoureuse de moi. Et hop ! Un château de plus pour ma collection. Le lendemain, le vieux bouc, il est arrivé au château et il est tombé face à la pique de dragon qui gardait l'entrée. Alors, dessous sa cape, le vieux, il a sorti un livre de magie. Il a cherché athée comme dragon. Viens, les divorces, dix-théries. Ah, dragon. Formule magique pour dragon. Dragon. Coucou, je peignais les papatons. Et il n'a pas bougé. Ensuite, il a cherché athée comme douve. Dou-de-de-douve. Formule magique pour douve. Bâtiment, travaux publics. Hop ! Et là, il y a un pont qui s'est dressé. Il n'a pas gravi les escaliers 4 à 4 parce qu'il était un petit peu vieux. Il a fini par arriver à la porte. Il était entré sans donner la peine de frapper. Oui, pour mal, enfin, pour ce qu'il allait en faire. Il a surtout regardé par la fenêtre l'étendue du royaume. Il avait l'air complet. Très bien. Il a senti la viace de billets de sa poche et... Un vieux, maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez monté des cabanes frites en bas ? Vous distribuez des tickets et c'est moi le gros lot ? Est-ce que vous n'allez pas me foutre la paix à la fin ? Allez-vous-en, allez-vous-en tout de suite ! Et il est parti juste avant de se prendre en travers de la figure. L'ancien est le Nouveau Testament illustré pour les enfants de moins de 12 ans avec des dessins en noir et blanc et des photos un peu cuvus. « C'est pas vrai ! » Je vais pas pouvoir dormir tranquille. Comment je vais faire ? Alors là, elle a eu une idée que seules les filles peuvent avoir. Elle s'est assise à sa table de toilette. Dans son miroir, elle a pris un crayon et elle a commencé à se dessiner une série de spots, de boutons. Elle a même réussi à se coller sur le bout du nez un long poil noir. Elle s'est trouvée l'aide à souhait. Elle est retournée se coucher. Pendant ce temps-là, inconnu premier, rappelez-vous, mais oui, qui était devenu roi rien que pour se marrer. Quand il a appris qu'une princesse très, 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 très belle s'était endormie pour au moins 100 ans, il s'est dit « Waouh ! » Elle doit se taper une sacrée déprime. En tout cas, il faudrait la prévenir pour les escarbes. Et il s'est dit aussi « Moi, j'en ai vécu des choses. Ouais, 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 ouais. J'en ai participé à bien des coups. Je suis devenu roi rien que pour me marrer. Et maintenant, l'aventure qui me manque, c'est... c'est... l'amour. L'amour, il avait envie d'y croire. Comment l'envie de croire à la paix dans le monde ou à une juste réforme du statut des intermittents du spectacle ? Alors il s'est dit « Je vais aller la voir. Je viendrai avec un bouquet de roses sur un cheval blanc. J'emmènerai mon Scrabble. On fera une partie. On verra bien si on a quelque chose à se dire. » Et après, il s'est dit « Oh non, de quel droit j'irai la déranger ? Elle ne m'a pas invité. » Et après, il s'est dit « Non, je vais aller sur un cheval noir avec un bouquet de roses noires. Et puis, mon jeu de carton jouera au street poker. Et puis, non. Et puis, oui, il a passé toute la nuit à se poser des questions. Et le lendemain matin, il est parti sur un cheval pinoir avec un bouquet de roses et de tulipes, le Scrabble et le jeu de carton dans sa canette. Il est arrivé au château où il ne se passait plus rien. Il a gravi l'escalier. À mi-chemin, il a failli s'arrêter en se disant « Oh, elle ne m'a pas invité. » « Allez, je vais. » Il est arrivé à la porte. Il a frappé. Ça ne répond pas. « T'es court. » Alors, il est entré. Ah oui. Bon, il n'y a pas que le physique dans la vie, mais quand même. Alors, sans faire de bruit, il a déposé les fleurs sur la table de nuit. Et il est reparti. Moi, je crois bien que la princesse dans son sommeil, elle a eu un petit sourire. Ce qui s'est passé après, j'en sais rien. Alors, comme je ne voudrais pas passer pour un gars qui raconte des histoires qui n'y étaient même pas et qui pourrait même avoir tendance à en rajouter, eh bien, je vais vous dire que si tu reçois là aussi, elle est finie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada